Bonjour Exiles ! Ici Zelk, pour une petite vidéo des bons Boids de l'oncle Zelk ! Aujourd'hui je vais vous présenter ma petite Ranger, ma petite Ranger Tornado Shot, histoire de vous montrer encore une fois un Boid simple d'accès, pas compliqué à comprendre et qui nécessite peu de choses pour bien progresser, pour bien démarrer à Path of Exiles. Donc ici on peut me voir dans mon petit Hideout qui est en pleine création, il n'est pas encore superbe, mais voilà, toujours ça de bon, donc on va directement se mettre en mode TPS1, on va aller au Docks, parce que pour l'instant il est toujours en phase de Pexing, histoire juste de vous montrer ce que ça donne, comme Boid, les différentes mécaniques, les différentes gemmes et le skill tree, histoire de montrer aux gens un peu de Boid différent d'un petit Papi Samanning, un Papi Samanning c'est toujours bien, mais faire ces choses par soi-même c'est toujours mieux. Donc pour ce Boid, il vous faut une bonne petite Ranger, avec un bon arc, quelques items défensifs, et surtout les skill gems, c'est-à-dire il nous faut Tornado Shot, Tornado Shot, c'est un spell qui va vous permettre, je vais vous montrer ça en solo, de tirer une arrow à l'endroit de votre curseur, et cet arrow, comme vous pouvez le voir ici, va se démultiplier en 3 par la suite. Avec Tornado Shot, on va mettre Weapon Elemental Damage, on peut mettre aussi Added Fire Damage, ou une autre gemme, genre Physical Damage, etc. Qu'importe, c'est vraiment au choix de chacun. Les surmultipliers projectiles pour tirer 3 arrow à la place d'une, qui vont ensuite se démultiplier, et surtout Pierce, ce qui va faire qu'en fait, la première arrow, vous pouvez voir quand je tire, va toucher et percer directement les premiers ennemis. Il faut savoir que les arrow qui vont ensuite se propager dans tous les sens, elles n'ont pas une chance Pierce élevée, du coup en mettant Pierce, ça va permettre de clean les pactes à une vitesse assez monumentale. Je vais vous montrer ça tout de suite. Avec ça, nous avons Mirror Arrow, qui permet de créer un double de vous-même, qui va pouvoir attirer l'ennemi, et servir aussi de décoil, enfin de générateur d'agro. Et avec ça, nous avons aussi Blink Arrow, qui se permet de se TP. Donc un des deux des nouveaux spells mis pour la Ranger, qui sont assez franchement pratiques. Personnellement, je les trouve juste bien, bien, bien. Ok, avec ça, on a un stuff assez basique, pour l'instant, rien de très intéressant. Bon, un cuivre unique, mais c'est juste que je n'ai pas mieux pour l'instant. Tout ce qui est armure, évasion, résistance, etc., quelques petits anneaux. Donc, un petit unique ici, qui est assez pratique, donc vous pouvez voir qu'il gagne un peu de vie, un peu de résistance, etc., mais c'est surtout les deux derniers slots qui sont intéressants. 2% Physical Attack Damage, Leech As Life, et 2% Physical Attack Damage, Leech As Mana, ce qui vous permet de rester tout le temps full life, full mana. Enfin, en règle générale, ça compense pas mal. À côté de ça, au niveau des auras, nous avons E-Tread, qui va réserver une partie de mon mana, mais qui va me permettre de gagner beaucoup de dégâts de froid. Donc, on peut voir qu'on gagne 32% de mes dégâts physiques totaux en cold en plus, donc 32% de dégâts en plus. Et à côté de ça, nous avons aussi Herald of Ash, qui va vous permettre d'avoir 15% en plus. Donc, au total, ça fait 32 plus 15, ça fait 47. Oui, si je ne m'abuse. 47 dégâts en plus total, et qui sont des dégâts élémentaires. C'est pour ça que j'ai mis Weapon Elemental Damage. Donc, on va voir plus ou moins le build, comment il se progresse. C'est très simple. Suffit de tirer et de violer du mob. Vous pouvez voir que ça fait énormément de dégâts. Ah, voilà, tu flimblood. Tip, tip, tip. Voilà. Easy peasy, moi la franquant. Donc, au niveau vitesse de clean, bah, voilà. Pour l'instant, je suis dans une zone qui est juste de mon level. De mon level, pardon. Et on peut voir que ça clean à une vitesse assez phénoménale. Il ne faut pas grand-chose pour tuer des trucs. Il faut savoir aussi que j'ai un arc assez lent. C'est dommage. Mais bon, tout ce que j'ai pu trouver pour l'instant. Ce qui fait que le build n'est pas trop... Jouissif, entre guillemets. Une fois que vous avez un arc avec beaucoup plus d'attaque speed. Ça se transforme en une espèce de machine de guerre. Ce qui est juste bad ass. As fuck. Ok, donc ça c'est plus ou moins pour le gameplay. Maintenant, on va se TP en ville. Histoire de vous montrer l'arbre de talent. On va se mettre dans un endroit tranquille. Ok, pour l'arbre de talent. Donc, il faut savoir que les mécanismes de défense de la ranger, c'est l'evasion. L'evasion, ça fonctionne comment ? Ça fonctionne en fait, quand vous allez prendre un coup. Le serveur calcule si vous le prenez ou pas, entre guillemets. Donc, on peut voir sur mon personnage en défense. J'ai mes résistances qui sont presque capées. Et j'ai 47% de chance de nullifier complètement les dégâts. Les dégâts ne me toucheront pas. 47%, en fait, c'est énorme. C'est vraiment insane. Il faut savoir aussi que ça me permet de me protéger contre les reflex. Vous avez déjà vu les reflex pack. En règle générale, si vous tapez dessus, ils vous renvoient les dégâts. Sauf que vous avez une chance d'esquiver aussi ces dégâts. Donc, les dégâts en reflex, je les esquive. Tout simplement. C'est ça qui est beau. Donc, en règle générale, je m'en fous complètement. Donc, pour démarrer, on prend Evasion and Life. Evasion and Life et Evasion and Life. On descend jusqu'à Finesse. Attack Speed, Accuracy, Dextérité. On prend Hearth O'Voke pour la vie et pour les chances de ne pas être stun. Parce que, bon, se faire stun lock, c'est des grandes chances de mort. Une fois que c'est fait, on descend par ici. On descend par ici. On va chercher la Life. Fixed Kill. Bon, la vie, c'est toujours bien. Ensuite, on remonte juste au-dessus ici. On va chercher Undersguide. Donc, double vos chances d'esquiver les attaques des projectiles. Donc, au fait, en gros, vu que moi, ce sont aussi des projectiles. Il faut savoir qu'avec les 47%, ils sont multipliés par deux. Et le cap est à 90%. Donc, en gros, je suis immunisé aux projectiles. Il me reste 10% de chance, de malchance, que je me fasse toucher. Mais c'est très rare. C'est presque... c'est impossible. En règle générale, que ça m'arrive. Une fois que c'est fait, bah, vous êtes bien, là. C'est plus ou moins tout ce qu'il faut. Vous prenez la dextérité. Ensuite, on va prendre Dubouh, Critical Strike, Chance, Natality. Donc, il faut savoir qu'aussi, on peut prendre énormément de critiques avec ce buid. Vu que les reflect, on s'en fout. On s'en bat les steaks. Une fois que c'est fait, vous descendez par ici. Vous remontez. Vous allez chercher King of the Hill. Donc, on augmente les critiques. Et en plus de ça, Knock Back les ennemis on hit. Quand vous faites un coup critique. Donc, ça veut dire que les ennemis vont reculer. Donc, encore un bon moyen de défense. Plus vous avez de critiques, plus les ennemis n'ont pas le temps d'arriver jusqu'à vous. Soit ils sont assez squishy et vous les one-shotez. Soit ils sont tanky et ils reculent. Il est tout bon. Une fois que c'est fait, pour remédier au problème de mana qu'on peut avoir dans les bas niveaux. On descend jusqu'ici. On va chercher Revelry. Donc, Revelry. Il y a les points ici. Mana, Gain, Killing, Blow, etc. Donc, en gros, dès que vous tuez un ennemi, vous gagnez 5 de mana. 10 de mana. Boum. 22 de mana. Donc, c'est pas mal. Mais en plus de ça, nous avons 2 de mana gain for each ennemi hit by your attacks. Ce qui fait qu'en fait, comme vous avez vu le mécanisme de ce spell. Ici, j'ai 3 flèches qui vont se démultiplier par 3. Donc, ça fait 9. 9 fois 2. Ça fait 18 points de mana gagné. Mon spell me coûte 20. Donc, voilà. C'est à partir de ce moment-là, je n'ai plus eu aucun problème de mana. Ensuite, à partir de ça, une fois que c'est fait, vous remontez ici. Vous prenez Life, Life, Life. Vous remontez. Vous prenez tous les points de dégâts niveau de l'arc. Parce que les dégâts, c'est bien. On remonte ici. On va chercher Acrobatique. Donc, ça rajoute 30% de Dodge. 50% moins d'armure et 50% moins d'énergie Shield. 30% less chance to block spell and attack. Ça, on s'en fout. On s'en fout. L'armure, l'énergie Shield, les chances to block. On s'en bat les steaks. Mais, au fait, ça donne du Dodge, pas du Evade. Donc, en gros, c'est encore un mécanisme de défense supplémentaire. Donc, en gros, quand je vais prendre un coup, le serveur va calculer d'abord est-ce que le coup va passer les 30% de chance d'Evasion, enfin de Dodge. Ensuite, il va seulement calculer, si le coup est passé, les 47% de chance Evade tout court. Ce qui va vous permettre, en fait, d'être extrêmement tanky. C'est deux mécanismes de défense en plus. À côté de ça, nous avons Acrobatic Improvement. Donc, 3, 4 et 3. Donc, ça fait au total 10% en plus. 10% en plus. Donc, ça fait 40% de chance d'Evasion. Plus 47% encore. Donc, voilà. Et ensuite, nous avons ici, face Acrobatique, 30% de chance to dodge spell damage. Donc, ce qui va faire que même les spells auront une chance de ne pas vous toucher. Donc, pour l'instant, je suis franchement immunisé aux dégâts. C'est godlike. Au-dessus, on va prendre Projected Image et Piercing Shot. Donc, le piercing, comme vous avez pu le voir sur ce build, est très important. Ensuite, ce que je ferai plus tard dans ce build, c'est que je passerai par ici. J'irai chercher tout ce qui est points de vie ici. Sûrement les dégâts par ici. Les points de critique qui sont ici. Je remonterai par ici pour aller chercher Quickness. Et ensuite, tout ce qui est critique ici. Et ensuite, repasser par Sniper, etc. Coordination. Et ensuite, tout ce qui est points de vie. Donc, sûrement les points de vie par ici. Les points de vie par là. Sûrement quelques points pour les auras. Histoire de tourner avec encore un peu plus d'auras. Et c'est plus ou moins tout ce qu'il faut savoir pour ce build. Ce build ne nécessite aucun item unique. C'est vraiment... C'est juste... On peut l'améliorer comme ça. Il y a juste un item unique qui est à haut niveau très prisé par certains joueurs. Qui est en fait le Dream Neck. Donc, c'est un carquois qui va en fait augmenter vos dégâts. En fonction des chances de pierce que vous avez. Et comme la pierce est très importante sur ce build, il nous en faut tout le temps. Du coup, ça va augmenter vos dégâts d'une manière très considérable. Voilà. Excepté ça, pas grand chose à savoir. Juste de l'Evasion sur vos pièces d'équipement. De la résistance. De la vie. Et vous êtes vernis. Pas besoin d'avoir beaucoup plus. En solo target aussi, il faut savoir que... Personne shot, pardon. Tornado shot. Avec l'essor multiplier projectile. Donc, 3 arros. Ça vous permet d'avoir un clean même en solo target qui est très bien. Très très bien. Franchement, il n'y a pas grand chose à savoir. Sauf que vous pouvez aussi utiliser puncture. Qui a été nerf récemment. Donc, pour moi, je l'utilise moins pour l'instant. Et si vous voulez encore plus de clean de zone. Vous changez. Laissez un multiplayer projectile. Pour greater multiplayer projectile. Vous tirez 5 arros qui se démultiplient par 3. Vous imaginez plus ou moins ce que ça donne. C'est du viol. Du viol. Les ennemis sont gangbang par des arros. C'est n'importe quoi. Donc, c'est plus ou moins tout ce qu'il faut savoir pour ce bug. Au niveau de l'arbre de talent. De la vie. De l'evation. Des critiques. Et quelques dégâts de beau. Ce point-ci. Qui est extrêmement important à avoir. Ces points ici aussi. Et à partir de là. De la vie. Etc. Et voilà. Et ce point ici. Qui vous permet à bas level. Vous pourrez sûrement le changer plus tard. Je n'ai pas encore fait le test à plus haut niveau. Mais le changer. Le retirer. Pour chercher autre chose dans l'arbre de talent. Une fois que vos points de mana sont réglés. A partir de là. Voilà. C'est plus ou moins tout. Bon, chers amis. C'est la fin de cette vidéo. Je vous fais des gros bisous. C'était l'oncle Zulk. Pour les bons beides. Allez, ciao, ciao.